Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. On va commencer avec la signature officielle de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain pour 47 millions d'euros. Lucas Hernandez rejoint le Paris Saint-Germain pour 5 ans, il a donné une interview aujourd'hui, il a parlé de ses ambitions avec le club, il a parlé de sa blessure, qu'il a tenu éloigné des terrains pendant près de 8 mois, ses objectifs, sa blessure, donc il nous a parlé, il nous a un petit peu rassuré. Vous allez voir que je suis quelqu'un qui va tout donner pour ce club, je suis à 200%, mon genou est nickel, tout va très bien, c'est un stade incroyable, surtout les supporters, c'est assez impressionnant quand tu vois ça de l'extérieur avec le virage, c'est un truc de fou. J'ai hâte de commencer les entraînements et d'enchaîner les matchs, je vais toujours mouiller le maillot, je vais tout faire et tout donner pour que tout le monde soit ensemble. Donc voilà, Lucas Hernandez, 5ème recrut du Paris Saint-Germain, donc voilà, je ressens beaucoup de joie, j'attendais de rejoindre le Paris Saint-Germain depuis un bon moment, ça s'est enfin réalisé, c'est un jour très spécial pour moi et je suis très heureux d'être ici, c'est fait, je suis parisien, Lucas Hernandez rejoint le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, il quitte le Bayern de Munich après 4 années en Allemagne. On passe aux autres infos concernant le Paris Saint-Germain, Vega du Celta Vigo qui pourrait être la prochaine recrute du Paris Saint-Germain, Paris est en concurrence avec Chelsea dans ce dossier, est-ce que le Paris Saint-Germain en a vraiment besoin ? En tout cas, Gabriel Vega, le PSG le veut absolument, mais il y a aussi Chelsea, mais Chelsea ne joue pas la Ligue des Champions. Alors Vega, 21 ans, on va dire que c'est un joueur un petit peu milieu relayeur, milieu offensif, tu viens d'acheter Lee, est-ce que tu en as forcément besoin ? Pas forcément, je pense que Paris devrait plus aller vers un milieu de terrain supplémentaire plutôt qu'un milieu offensif, même si on sait qu'Icardi va partir, que Paredes va partir, mais bon, si ce n'est pas trop cher, j'ai envie de te dire pourquoi pas, c'est un joueur qui pourrait avoir une marge de progression assez impressionnante, Luis Enrique le voudrait absolument. En ce qui concerne El Shaddai-Bichabu, El Shaddai-Bichabu est plus que jamais sur le départ, le Red Bull Leipzig fait tout son possible pour le recruter, Paris en demande 15 millions d'euros, bon ben voilà, très clairement, je n'ai pas vu de potentiel en ce joueur, peut-être qu'il pourrait progresser au Red Bull Leipzig, mais pour moi, il n'y a pas de potentiel sur ce joueur. Alors, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marquinhos, Presnel Kipembe, Nordi Moukele, voilà, ça c'est des joueurs qui pourraient jouer très clairement dans l'axe, donc ça c'est quand même assez intéressant. On va passer les postos, comme vous le savez, au dossier Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sera-t-il au Real Madrid cet été ? En tout cas, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont fait des révélations assez croustillantes aujourd'hui. Paris veut vendre Kylian Mbappé le plus rapidement possible. Du côté du Real Madrid et de Florentino Pérez, on attend que le Paris Saint-Germain appelle le Real Madrid pour leur communiquer le montant demandé pour Kylian Mbappé. Et en fonction de ça, Mbappé, très clairement, le Real Madrid fera une offre officielle pour Kylian Mbappé. Mais Paris demande 200 millions d'euros plus 52 bonus. C'est ce que devrait demander le Paris Saint-Germain pour Florentino Pérez. Le Paris Saint-Germain veut que ça se fasse très rapidement. Le problème, c'est que Mbappé ne veut pas s'asseoir sur sa prime de fidélité de 80 millions d'euros. C'est ça qui va être le plus dur pour le Paris Saint-Germain. Sachant que PSG Community nous annonce que Mbappé est déjà madrilène pour 250 millions d'euros. et que les primes de fidélité ne seront en aucun cas un frein et un barrage pour son transfert. Donc on espère qu'ils ont raison. Et maintenant, on va voir ce qui se passera. D'ailleurs, le Real Madrid va aller aux Etats-Unis préparer sa pré-saison. Et peut-être que Mbappé, d'ici là, pourrait les rejoindre et pourrait être présenté avec les autres recrues madrilènes lors de cette tournée américaine du Real Madrid. Sachant qu'il y a des travaux de rénovation au Santiago Bernabeu, le Real Madrid songerait à présenter toutes ses recrues lors de cette tournée américaine vu que le Real Madrid est l'un des clubs les plus aimés du monde. Peut-être même le club le plus aimé du monde. En ce qui concerne Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, on a vu que le divorce est consommé. On a vu l'interview de Mbappé, plusieurs interviews de Mbappé. On a vu cette lettre il y a maintenant un mois envoyée au club et aux médias. Très clairement, on sait que Mbappé a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain seulement pour l'argent et pas pour l'amour du maillot. On se demande très clairement que même pendant l'adolescence, est-ce qu'il était vraiment un supporter du Paris Saint-Germain ? Franchement, j'en doute. Et je pense que Mbappé n'est plus indispensable au Paris Saint-Germain. Alors certes, Mbappé est un très très grand joueur. Mbappé est un bon joueur. Mais Mbappé, comme il l'a dit hier en interview, est un joueur égoïste. Melon d'or 2022, Melon d'or 2023. Et je pense très clairement que Mbappé n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Il faut que Luis Enrique et le Paris Saint-Germain construisent un effectif, un collectif. Et tu ne peux pas créer un collectif avec un joueur comme Kylian Mbappé. Très clairement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Maintenant, Mbappé pourrait signer au Real Madrid pour 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de transfert. Pérez va tout faire pour faire baisser le prix. Pérez va tout faire pour nous faire croire qu'il le veut gratuitement l'été prochain. Sauf que Pérez n'a aucune confiance en Kylian Mbappé. Après lui avoir mis la banane en 2017, en 2021, en 2022. Pérez ne se fera pas avoir une quatrième fois. Ça, c'est sûr et certain. La stratégie de Pérez est claire. Le recruter cet été. Parce qu'avoir Mbappé dans son équipe à 24 ans est idéal pour Florentino Pérez. Pour que Mbappé fracasse tout dans son passage. Et d'ailleurs, Mbappé l'a précisé que pour lui, ce serait lunaire de gagner la Ligue des Champions au PSG. Vu que c'est un club très clivant qui n'est jamais content. Ah bah ça, c'est sûr qu'on ne peut pas être content des dernières saisons du Paris Saint-Germain. Maintenant, très clairement, ce feuilleton peut-être va bouffer le mercato du Paris Saint-Germain. Va bouffer la présaison du Paris Saint-Germain. Va peut-être même bouffer d'autres choses. Très clairement. On parle aussi d'un départ de Warren Zahir Emery. Hors de question pour le Paris Saint-Germain. Mais on explique en interne que si une offre de minimum 100 millions d'euros pour Warren Zahir Emery arriverait sur la table, Paris réfléchirait. Moi, je pense que Warren Zahir Emery, il faut le garder au Paris Saint-Germain. Pour moi, Warren est intransférable. Même à 500 millions, il faut refuser. Il faut lui faire faire une saison complète au milieu de terrain. Voilà, pour moi, ça c'est mon avis. Et après, on pourra juger de savoir qu'est-ce qu'il vaut réellement, quel est son réel potentiel, quel est son réel rendement sur le terrain. Et là, on pourra se faire un avis définitif. Mais pour moi, sur ce que j'ai vu l'année dernière, c'était pas loin d'être le meilleur milieu de terrain parisien. Devant Marco Verratti, devant Fabiano Ruiz, devant Renato Sanchez, devant Danilo. Très clairement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a vu que City est très intéressé, que le Borussia Dortmund est très intéressé, que le Real Madrid est intéressé, que le Barça est intéressé, que Arsenal est intéressé. Donc, ça prouve quand même beaucoup de choses et que Paris doit le garder absolument. Voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles informations mercato. Tchuss !